Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire le psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100 et 3. Psaume chapitre 100 et 3, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100 et 3, nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Mon âme bénit l'éternel. Car il est dit de lourange. Ma bouche célèbre t'émervée. Car sa mise est grande, Dieu a toujours. Quand je contemple les cieux Ouvrage de tes mains. Quand je contemple la nature Ouvrage de tes mains. 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 Bénis encore aujourd'hui. Mon béné. Père de tes mains. Pour la foi. Pour le courage. Père de tes mains. Père de tes mains. Mon Dieu. La joie est dans ta maison. A toi. Père. Nous te sommes reconnaissants. Ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains. Père de tes mains. Là où tu es. C'est là où nous voulons être. Mon béné. Père. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur. Bénis. Chaque frère et saint. Qui est aussi en connexion. Encore aujourd'hui. Partout où il se trouve. Mon roi. Qui a tellement soif et besoin de toi. Nous te remercions parce que tu es vraiment l'autre appui. Nous sommes heureux parce que tu es réellement présent. Mon roi. Nous sommes heureux parce que tu nous conduis encore. Tu nous éclaires encore davantage. Mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur. Que tu sois donc béni. Mon père. Que tu sois donc exalté. Mon roi. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que notre Seigneur Jésus soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés de savoir qu'il vit. Et parce qu'il vit. Il nous a fait la promesse que nous vivrons également aussi. Nous le remercions parce qu'il nous a fait aussi savoir une chose qui est très importante. Qui est la chose qu'il lui aussi trouve importante aussi pour lui. C'est qu'il a posé la question à Jérémie. Que vois-tu donc Jérémie ? Et Jérémie lui a répondu. Je vois une branche dans mon dieu. Notre Dieu veille sur sa parole. Comme il l'a dit pour l'accomplir. Et nous le remercions vraiment aussi de sa main puissante. Qui ne cesse de pouvoir agir effectivement. Pour démontrer qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il console le cœur de chacun de vous. Et nous le remercions parce qu'il nous a fait savoir que le juste ne vivra pas de la parole de Dieu. Et que le juste vivra par la foi effectivement. Et nous reconnaissons que certainement c'est ce que Dieu nous a donné comme aussi grâce et privilège de pouvoir réaliser que, en tant que fils et fille de Dieu, nous avons reçu ces dons pour croire ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé comme privilège. C'est-à-dire de croire tout ce qu'il dit parce que Dieu veille sur sa parole. De tout temps, comme nous pouvons le remarquer dans les Saintes Écritures, le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir annoncer des choses qui devaient prendre place dans les temps qui devaient venir. Et nous le remercions vraiment de tout notre cœur parce que nous savons qu'il est fidèle. Et lorsqu'il est fidèle, il a dit qu'il veille vraiment sur sa parole pour l'accomplir. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toujours l'homme. Et le Seigneur permet des choses dans la vie, dans la marche de tout un, chacun de nous, pour voir effectivement comment l'homme qui s'est donné à Dieu peut réagir. Vous devez savoir que la Bible nous fait comprendre que la preuve de notre foi est quelque chose de très précieux. C'est par la preuve de la foi que Dieu sélectionne. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous pouvons comprendre. Tous ceux qui nous ont précédés ont eu à pouvoir passer par des épreuves afin que notre Dieu puisse aussi... Parce que comment voulez-vous que Dieu puisse rendre témoignage de toi si Dieu ne t'a pas d'abord éprouvé ? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un si on ne l'a pas d'abord éprouvé. Quand Dieu éprouve, il éprouve vraiment une personne. La pensée m'est passée, je crois que c'était hier ou avant-hier, quand je regardais, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que nous parlons souvent des hommes. Nous en avons parlé mardi passé, je pense. Et c'est souvent dans les scènes d'Écriture qu'on lit. Mais quand nous voyons comment cet homme a été éprouvé par Dieu, nous pouvons comprendre qu'effectivement que Dieu savait ce qui pouvait sortir de l'homme. Et quand il a permis cela, il voulait aussi que les témoignages soient rendus aussi aux hommes aussi, mais aussi aux démons. Parce que notre adversaire, c'est bien Satan lui-même. C'est celui qui se tient devant Dieu, qui dit, mais celui-là dit qu'il est un fils de Dieu. Celle-là aussi dit qu'il est un fils de Dieu. Il faut simplement que tu puisses arriver à pouvoir agir comme ça et tu verras certainement comment il va agir. Mon frère et ma sœur, nous ne partirons pas au ciel, étant sous des coussins moelleux, dans des conditions, des très bonnes conditions. Vous devez oublier cela, frère. Parce que comme nous l'avons entendu aussi, je pense que l'Écriture, nous l'avons dit l'autre fois, effectivement, que chaque jour pour un croyant est un combat. Mais quand on chante de bataille, dans le champ de bataille, tu disparais, il y a un problème. Peu importe les circonstances qu'on peut arriver à pouvoir avoir, les justes démontrent toujours qui il est. Un fils de Dieu. Mon frère et ma sœur, vous savez, tout à l'heure, avant de pouvoir venir, je pense qu'on me considère, il y a une Écriture qui m'a touché dans mon cœur, j'ai dit, Dieu est grand. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur le fait savoir. Mais que Dieu vous bénisse parce que je vois des frères comme mon frère et d'autres qui sont venus de loin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ah oui, ce matin, j'étais heureux aussi d'avoir la bonne nouvelle. Bon, vous êtes assis avec des bains, vous allez savoir pour quelle raison. Enfin bon, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai vu tout à l'heure ce matin ma bien-aimée sœur Marie, que je pense qu'il doit se trouver quelque part là, et qui est venue avec autant de sourires, autant de joie effectivement, pour présenter son fils, dont je pense que vous l'avez vu. John. C'est ça, hein ? Elle était tellement content. J'ai dit, quand j'ai vu le jeune homme, j'ai sauté de joie. Je crois que les bonhommes n'ont pas compris pourquoi j'ai sauté de joie. Et j'ai dit, ce monsieur, il nous voit pour la première fois, il est tellement un héreux, il veut tellement me serrer dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur ? Ah, c'est notre bonheur. Quand notre sœur est dans la joie, nous sommes aussi dans la joie. Elle a eu à pouvoir combattre effectivement. Et nous remercions Dieu pour cela. Il nous soutient à notre Dieu, il nous donne effectivement aussi ce que notre cœur désire. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, mais la foi tient toujours. Il ne peut pas vaciller, me faire remercie. Souvenez-vous des trois herbeux. J'aime bien ces hommes-là. Ah, Dieu du ciel, tu es merveilleux. J'aime Dieu quand Dieu fait quelque chose. Vous savez, ces hommes-là étaient comme vous et moi. C'était des croyants. Dieu aime toujours éprouver les croyants. Et quand on a placé la statue, effectivement, de Vichata, comme vous le savez, il fallait qu'on soit sur la trompette et tout le monde devait s'incliner. Écoutez les paroles que ces hommes ont dites au roi. Ils disent, au roi, nous te respectons. Sache une chose, c'est une chose, que notre Dieu, notre Dieu est capable de nous délivrer des situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'il a la capacité, et pourtant, la fournaise chauffée. Ils n'ont pas fouillé. Non, messieurs. Non, frères et sœurs, un croyant ne fouille pas. Un croyant, c'est un soldat qui fait face. Pourquoi ? Parce qu'il a l'assurance. Autrement, pourquoi serons-nous des croyants, mon frère ? Frère, quand c'est une petite chose qui arrive comme ça, paf, on prend la fuite. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est sûr. Regardez, d'abord, que nous puissions comprendre. Il dit, ces hommes nous ont montré, effectivement, ce que c'est que croire en ces dieux. S'il faut mourir pour lui, nous mourrons pour lui. Frères et sœurs. Nous l'avons dit, Seigneur, nous t'avons choisi. Et tu nous as choisis. Mais qu'est-ce qui ne peut pas nous séparer de Dieu ? Souvent, ce sont les mots qu'on fait sortir de la bouche. Mais il faut qu'on prouve cela. De qui avez-vous peur ? De la maladie ? Non, non, mais de quelle maladie avez-vous peur, mon frère ? C'est ça la question que ça fait mal au cœur, ces tristes frères, de voir des gens comme si... Mais de quelle maladie avez-vous peur ? Frère, aujourd'hui, regardez, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment notre Dieu... D'abord, il a dit une chose que, moi, l'Éternel, je veille. Il veille sur quoi ? Mais il veille sur sa parole. Dieu a-t-il déjà menti ? Jamais. D'abord, moi, en tant que croyant, qu'est-ce qu'il me dit ? Mais c'est par se mettre sur. Mais qu'il vente, qu'il neige, qu'il monte. Parce que, frère et soeur, il a dit, mais partez, mais ce qui fait de moi un croyant, c'est la foi. La foi en moi. Non, la foi dans la parole. Pierre, Jean, tous ceux-là, ils sont morts. Parce qu'ils avaient foi dans cette parole, mon frère. Vous devez savoir que, quand vous croyez, le preuve devra venir. Tu dois être éprouvé. C'est sûr et certain. Parce que quelqu'un qui n'est pas éprouvé, Dieu ne peut faire rien avec lui. Il faut un homme ou une femme qui est passé par le feu. Ils ont dit, mais sachons, roi, que Dieu est notre âge, il est capable. Nous ne pourrons jamais fléchir nos genoux devant toi. La fournaise est chauffée. C'était des hommes qui voyaient la mort et les dangers. Ils n'ont pas fui. Daniel ! On a dit que c'est lui qui priera son Dieu ce jour-là, effectivement, qu'on le verrait prier Dieu. Eh bien, on va être dans la fosse au lion. Le lion était affamé. L'homme n'a pas dit que j'ai fait un marido. Non, monsieur. L'homme a ouvert la fenêtre et grandement. Que Dieu soit béni pour ses héros de la foi. Des hommes et des femmes comme vous et moi. Il a ouvert grandement la fenêtre, effectivement. Il a prié en tournant sa face vers Jérusalem. Il priait son Dieu. Ils l'ont vu. Il ne s'est pas caché. Il savait que Dieu tient à sa parole. Frère et soeur, assis entre Dieu et Dieu par sa parole. À quoi nous servons ? Si pour un petit comme ça, on commence à trembler, alors ça veut dire que notre foi est en quoi, est en qui ? Ça ne sert à rien. Tu dois vivre, effectivement, pour que Dieu confirme sa parole. Je suis malade, je sais que je suis guéri, Seigneur. Confirme-toi. Il va le faire. Ce n'est pas à moi de fouiller la maladie. C'est à la maladie de me fouiller, monsieur. Oui. Pourquoi, frère ? Parce que c'est lui qui est en vous. Il est plus grand, mon frère. Qui est celui qui est en toi ? Parce que tu dois le savoir, mon frère et ma soeur. Pas simplement par les verbes ou la parole, effectivement, mais par la puissance qu'il a. Il t'a déjà prouvé quand même, puisque quand tu étais malade, il t'a rélevé. C'est sûr que oui. Quelle maladie Dieu n'a pas guéri de toi ? Tu le sais, mon frère. Tu le sais, ma soeur. Qui n'a jamais été guéri ? Nous avons tous été malades. Mais on a vu que Dieu guérit toujours. Mais c'est vrai. Il a dit, je suis le même. C'est vrai, nous l'entendons dans les Saintes Écritures, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps passés, c'est aujourd'hui encore. Puisque nous croyons qu'il est le même, il va le faire aussi. N'est-ce pas vrai ? Parce que notre Dieu ne change pas. La puissance de Dieu ne peut pas changer. Mais ce que Dieu veut voir, c'est toi où est-ce que tu es allé. Parce que l'âge de la Odyssée, de la monvite, ne devait pas faire attention. Mais c'est l'âge le plus glorieux, mon frère. C'est un âge, effectivement, si vous n'avez pas bien prêté attention, où tous les démons, toutes les malades, toutes ces que vous pouvez imaginer, effectivement, se concentrent dans l'âge de la Odyssée. C'est les derniers des âges. Mais alors, il faut être un vainqueur. Ça veut dire que tu dois être équipé. Vous avez remarqué comment est-ce que Dieu a présenté ces choses-là avec les quatre êtres vivants ? Tu l'as ? Regardez. Vous voyez les lions ? Vous voyez tout, n'est-ce pas ? Puis vous voyez l'homme, n'est-ce pas ? Maintenant, dans l'âge de la Odyssée. Parce que, regardez, frère, c'est important, mon frère, ma soeur, parce qu'il faut que la peur saute de vous. Que vous reveniez à la foi de croire que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ok, Dieu a fait les promesses. Que nous sommes ? Nous posons les promesses du Seigneur. Que je sois malade, Dieu guérira. Que je tombe, Dieu me relèvera. Alléluia ! Il n'a pas changé, mon frère. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Alors, de qui auras-tu peur, mon frère ? Ma soeur, tu auras peur de quoi ? De la grippe. On a simplement changé des noms. C'est la grippe, monsieur. Que Dieu ait pitié de chacun de nos frères et sœurs. Regardez, regardez, tu veux bien me mettre... Regardez comment les choses se sont présentées dans les âges. Enfin que, ne soyez pas comme les autres frères. La Bible dit, ne craignez pas ce que les nations craignent. Ne tremblez pas quand les nations tremblent, mon frère. Non. Toi, tu ne fais pas partie des nations. Tu es un peuple mis à part. Et ton Dieu a toi, à l'œil, sous toi. Pourquoi ? Parce que tu es son église. Il t'a dit, je t'abandonnerai. Non, je ne t'abandonnerai. Point. Il faut que tu puisses avoir cette assurance, mon frère. Que quand tu sors... Parce que l'homme est extérieur. Mais il n'a que la peur d'être avec lui parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas effectivement ce que c'est qui se passe dans ce monde. Mais toi, ton Dieu a toi. Ta mise à part pour t'apprendre ce qui va se passer. Qu'est-ce qui peut te détruire ? D'abord, la question est celle-ci. La Bible nous fait savoir qu'à ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous comprenez ? À ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Qui sont nés, quoi, des dieux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils ont la vie éternelle. Bon, maintenant, s'il vous plaît. Si vous avez la vie éternelle, de quoi auriez-vous peur aujourd'hui ? À moins que quelque part, vous n'ayez pas saisi ce que c'est que la vie éternelle. Ou peut-être que pour vous, c'est une théorie. Si c'est une théorie, alors ça ne sert à rien d'être là. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il faut savoir en quoi nous sommes engagés. Ce que c'est Dieu a eu à pouvoir dire. Il dit, mais, c'est qu'en fait, quiconque croit dans l'île ne périsse pas, mais qu'il le reçoit. C'est pour ça que nous sommes en Christ. La vie éternelle. Oh, si j'avais la vie éternelle, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qui se passe avec moi ? C'est-à-dire qu'en quelque part, effectivement, il faut qu'on puisse avoir la réflexion, mon frère. Parce qu'on ne peut pas se comparer avec le monde, peu importe. Ce que le monde est, ce que le monde fait, ce que le monde sera, nous ne sommes pas du monde. Nous l'avons souvent, lui, dans les scènes, et qui dit, ce n'est pas moi, mais le Seigneur, lui, dans sa prière, il dit, ils ne sont pas du monde. Quand il dit, ils ne sont pas du monde, ça veut dire que vous faites partie du monde ? Non. Non, si nous ne faisons pas partie du monde, nous appartenons quand même à un autre lieu. Je ne demande pas de les autres trucs du monde, mais de les préserver. Merci. Donc, Dieu nous préserve, Dieu nous garde. Parce que le Seigneur, notre Sauveur, il a prié pour nous, qui sommes les croyants. S'il vous plaît, pas le soi-disant croyant, mais le vrai croyant. C'est pour ça que même dans les temps anciens, effectivement, dans les âges, vous pouvez voir, effectivement, ces gens-là, on les aménait au bûcher, ils ne fouillaient pas, ils ne se plaignaient pas, mais par contre, ils chantaient des cantiques. Pourquoi ? Pourquoi ils chantaient des cantiques ? Parce qu'ils savaient que même si on les brûlait, ça ne servait absolument à rien. Ils avaient compris. On ne vous demande pas d'aller vous faire les brûler. C'est parce que je dis, c'est que vous pouvez, dans votre temps, vous avez aussi des épreuves. Que vous devez affronter, effectivement. Mais quand vous reculez, quand l'épreuve est là, mais qu'est-ce que vous pouvez obtenir de la part du Seigneur ? Parce que même si vous reculez, même si vous avez peur, vous allez aller dans le monde, vous allez marcher avec le monde, mais le monde va être détruit. Où allez-vous trouver le refuge ? C'est là qu'il faut quand même un peu penser, messieurs. Les médicaments, il n'y en a pas ! Non, frères et sœurs, nous croyons, nous devons réfléchir. Et ça va, remercier Dieu pour les privilèges qu'il nous a accordés. La grâce de pouvoir connaître ces dieux dans un temps aussi mauvais et troublé. Vous voulez vous réfugier où c'est ? Dites-moi, vous voulez vous réfugier ? Dans les hôpitaux ? Les hôpitaux, on fait des infections, c'est là qu'on élimine plus facilement les gens, parce qu'il y en a trop... Mais oui, bien sûr, je parle, évidemment, mais c'est pas moi qui... Ils savent tous. Bien sûr. Oui, ça vous le savez. Je viens d'apprendre une nouvelle, effectivement, qui n'est pas bonne, c'est un frère, mais ce frère n'est pas d'ici, mais évidemment, c'est un autre frère qui m'a dit, sa maman était malade, et bien, comme il était dans les 78 ans, et bien, on l'a laissé. Et puis, le phénomène du Congo, vous comprenez ce que ça veut dire ? Vous comprenez ça ? Donc, on l'a laissé. On n'a pas même pas voulu chercher pour pouvoir la soigner, effectivement, là-bas. L'enfant est allé porter plainte à justice, mais à justice, il va se lever. Bon, est-ce que vous comprenez ? Parce que vous aimez tant faire confiance aux hôpitaux. Oh, mon médecin, oh, mon docteur a dit, oh, mon docteur a dit. Faire ça, ne faites pas confiance au docteur. Amen, amen. Non, des docteurs, pour les gens, c'est la vérité, nous allons voir ce que j'ai dit de là. Mais les docteurs, pour les uns, c'est comme un Dieu. Quand les docteurs ont dit, oh, Dieu a parlé, frère et son Dieu, parlez-y. Amen, amen. Dans sa parole. Mais c'est vrai, frère, c'est là que Dieu parle, mais que Dieu bénisse tous les frères. Vous savez, l'éducation est entrée dans la mer, c'est déjà, effectivement, parce que nous avons tellement, ah oui, le médecin a dit, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Je ne refuse jamais, nous sommes dans l'hôpital. Mais c'est la manière dont on nous ressent aussi dans les hôpitaux qui témoignent. Vous connaissez vous-même, hein, quand c'est Mutomo Shabani. Mais c'est vrai. Oh, oui. J'ai connu une personne, parce que, bon, on l'a amenée dans l'hôpital, je ne vais pas citer le nom, parce que vous allez, on l'a amenée à l'hôpital, parce que, bon, on devait simplement faire, comment dire, on devait l'examiner, et puis après, il fallait passer seulement une journée dans une chambre. Et dans cette chambre-là s'est trouvée Mme Vandenberg. On fait rentrer la personne dans la chambre de Vandenberg, c'est nerveux. Il dit, moi, je ne peux pas rester dans cette chambre. Pour quelles raisons ? Parce qu'on a fait rentrer Mme Camoigne dans la chambre. Je vais te donner un nom comme ça. Ah oui, vous avez entendu ? Ah oui, je sors, moi, ici, je ne peux pas rester. Pourquoi ? Ah non, c'est trouvée que la chambre, ce n'est pas possible. Pas possible, pour quelles raisons ? Il y a un souci. Si déjà, elle peut agir comme ça, comment ça va l'infirmière qui va agir ? Vous allez chez les médecins, il va dire, bon, on va faire ce qu'on appelle, le médecin doit s'examiner effectivement, il vient de chez vous. C'est vrai. Oh, il n'y a pas problème, mais quand c'est, comment on appelle le conseiller, Van Ousland, il vient, on va regarder, on va regarder, on va un peu voir si ce côté-là, ici, on voit que ça va très bien. Il prend même 15, 50 minutes avec M. Vandenberg. Mais toi, c'est 3 minutes. Il arrive, c'est bon madame, vous pouvez partir. Bon débat. Est-ce que vous comprenez ? Faisons confiance au Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu dit, qui doit faire foi pour nous, en fait. C'est ce qu'il sait, c'est important que nous comprenons. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, regardez, je vais dire, c'est la plus, je vais vous montrer ce qu'il dit. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, regardez. Il dit une chose. Il dit, il y avait dans sa main droite, verset 1, verset 16, il dit, il y avait dans sa main droite, cette étoile, de sa bouche sortait, une paix aiguë, à des tranchons. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez qui c'est, non ? Vous y êtes ? Verset 17, il dit, mais quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'est qu'un point. Verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le premier, les derniers et les vivants. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit bien que j'étais mort. S'il vous plaît, vous vous souvenez, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était dimanche, quand il nous a dit que lorsqu'il était mort, il est aussi descendu dans la région. Et nous nous souvenons que dans la région inférieure, et effectivement que là était tout le monde qui était enfermé. C'est vrai, non ? Et celui qui régnait là-bas, c'était le diable lui-même. Vous vous souvenez encore ? Et là, il nous dit que j'étais mort. Et puis il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est la suite. Regardez la suite. Il dit ici, nous le disons, il dit, je suis le premier, les derniers et les vivants. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il dit ? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc lui, il tient les clés de la mort. Qui est celui qui tient les clés de la mort ? Et du séjour des morts. Mais c'est ton Seigneur à toi qui est ressuscité, mon frère. C'est pourquoi l'apôtre, on peut dire, mais en mort, où est ton aiguillon ? En mort, où est ta victoire ? Mais pourquoi aurais-tu peur, mon frère ? De quoi pourrais-tu avoir peur ? Parce que maintenant, Satan ne peut plus rien faire. Le Seigneur a vécu pour que tu puisses être... Il t'éprouve de toute manière pour que tu sois rassuré. Un chrétien, il a l'assurance et la foi en lui. Peu importe la maladie, à gauche et à droite, il sait où il s'en tient. Mon frère et ma soeur, nous l'avons entendu, on peut tomber malade. C'est sûr et c'est sûr, on n'a pas dit que les chrétiens n'étaient pas malades, ils ne peuvent pas tomber malades. S'il n'en était pas question, Dieu n'avait pas fait la promesse aux chrétiens. Est-ce que vous suivez ? Mais c'est parce qu'il sait qu'il nous servait malades. Il a dit, mais par maîtresse, vous avez reçu la guérison. Donc nous savons où nous en sommes. Vous vous en répondez quand il dit oui, les chrétiens ne peuvent pas... Non, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais ce dont nous savons, c'est là qu'on doit comprendre, que même si la maladie vient, mon frère et ma soeur, nous avons la guérison. La victoire, nous l'avons. C'est sûr et certain, Dieu ne peut pas mentir. Dans l'âge de l'Odyssée, comme nous le disions, effectivement, qu'est-ce que nous voyons, effectivement, pour que nous comprenions en réalité ce qui se passe, effectivement, aussi, pour que nous ne soyons pas dans les trains de tout, tout le monde, effectivement, parce que ne craignez pas ce que le monde craint, ne fouillez pas. Mais c'est vrai, frère et soeur, c'est quand même absolument important. Regardez, tu l'as trouvé. Ok. Tu es venu projeter, effectivement. Et voilà. Moi, je vais me studer quelque part ici. Voilà. Vous voyez. Ici, vous voyez, effectivement, cette partie ici qui concerne les lions et puis vous connaissez l'âge de l'Odyssée. Tous ces six-ci sont des animaux terrestres. Vous ne trouvez pas les lions dans les airs. Non. Vous ne trouvez pas ici dans les airs. L'homme dans les airs. Non, l'homme est par terre. Mais quand vous arrivez ici, c'est dans les airs. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur ? Que de toutes ces dispensations ici, c'est là. Maintenant, ça veut dire quoi ? Tu es tellement au-dessus que les maladies viennent près de ça. Dans tous les attaques que tu peux avoir, tu es au-dessus. Amen. C'est pour ça, frère et soeur, tu veux comprendre qu'on dit que l'église, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Non, messieurs. Et ils sont passés, c'est vrai. Mais vous, non, non, au-dessus. Avant que ces choses ne frappent, mon frère et ma soeur, l'épouse est déjà partie parce que l'air est dans les airs, pas sur terre. C'est pour ça que la manière dont Dieu présente les choses, c'est pour que nous puissions réaliser que les degrés de notre foi doivent être plus grands aussi par rapport à tous les autres. Parce que le degré de ta foi à toi doit t'élever plus haut que les terrestres, messieurs. Suivez, s'il vous plaît, mon frère et ma soeur, pour ne pas trembler quand tu es dans hôtel et une malade et puis papa, non, messieurs, je ne peux pas trembler parce que la contagion n'est pas mon problème. Dieu guérit, messieurs. Frères, frères et soeurs, si on devient comme le monde, alors que ferait la parole de Dieu ? On ne serait jamais des chrétiens, jamais des croyants, on serait comme le monde, simplement des comédiens. Mais il faut vivre par la foi et agir comme la parole de Dieu. Oui, messieurs, même s'il faut mourir, mourons pour la parole. On ne cherche pas de peureux, on ne cherche pas des tremblements, des gens qui tremblent. Non, messieurs, on cherche des hommes. Ce n'est pas moi qui cherche, c'est les seigneurs. Parce qu'ils doivent prouver dans ce monde des célébrés. Vous avez fait, ils sont passés par là, ils ont prouvé qu'ils avaient foi dans ça. Les trois hébreux croyants, mes frères et soeurs, ils se sont pas gardés dans les maisons, parce qu'ils n'ont pas non, 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 ils se sont sentis. Tu dis, oh roi, nous n'avons pas de nous incliner, peu importe, même si tu veux nous tuer. Mais notre Dieu est capable. Dieu a toujours des témoins. Si tu n'en es pas un, Dieu ne peut rien faire avec toi. Mais Dieu cherche un frère, une soeur. Il peut dire, mais aussi mon fils et ma fille. Même dans les pires combats, dans ton ointagerie, il est toujours présent. Alléluia. Présent quoi dans la parole, messieurs? Il croit à ce que Dieu a dit. C'est ça qui fait des moins un fils de Dieu. Fait des moins un croyant, un homme et une femme différents dans ce monde, un croyant, et qui démontre que je ne suis pas de ce monde. Parce que ce que vous, vous craignez, moi je ne le crois pas, je ne le crains pas. Bien sûr, messieurs, bien sûr, madame, vous, un fils de Dieu doit savoir où il se tient. Ce n'est pas pour rien que ceci, ce n'est pas des seins, mais ce n'est pas des choses que Dieu a parlé dans l'Apocalypse pour te démontrer, toi, un fils de Dieu. Parce que l'âge de l'audace, il n'y a pas de l'âge de l'audicée, c'est l'âge de la concentration de tout ce qu'on appelle les immondices, les démons, frères et sœurs. Nous avons eu à pouvoir les voir dans les saintes et les écritures. Je ne sais pas si vous avez me prêté attention, mais nous avons lu dans la presse de chapitre, il y a un temps de cela. Il y a un temps de cela. Qu'est-ce que l'Apocalypse 13 nous parle effectivement? Mais les quatre animaux que Daniel avait vus, différents, chacun d'eux, c'est pour que vous puissiez comprendre effectivement que cette parole-ci, elle est la vérité. Plus nous la croyons, nous vivrons et que nous sortirons vainqueurs de toutes les épreuves. Il a même dit, frère, dans les saintes écritures, il dit, regardez bien, je pense que c'est cela dans le livre d'Apocalypse, je pense, chapitre 3. Attends, je pense que je vais le lire dans votre version. Regardez. Chapitre 3 d'Apocalypse, je pense que c'est cela, je pourrais le lire ici. Alors, il nous dit une chose ici, dans le verset, verset, verset 8, il dit, il dit, c'est ici, voilà, chapitre 3, verset 8, il nous dit, voici parce que tu as peu de puissance, l'église la fidélfie, et que tu as gardé, vous suivez, ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue, des satans, qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se concerner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde te demande autre chose, te dis autre chose, le monde doit trembler, frère, parce que ton père à toi, ce qu'il est à devoir préparer, c'est les jugements qui doivent tomber. Est-ce que vous comprenez? Nous disons notre père qui est aussi, il faut qu'on connaisse que ce monde ici, il a dit que ce monde est réservé pour le fait, pour les jugements. Des hommes impies, c'est écrit. Donc effectivement, tout est tenté de se mettre en place, mais Dieu t'a épargné toi. C'est pourquoi tu ne peux pas trembler quand le mot trans, c'est parce que si tu es ignorant, c'est autre chose. Mais quand tu connais ce que Dieu est, alors je crois que tu prends une position par rapport à la parole de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Il dit, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation et de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est sûr et certain. Le monde doit être aussi éprouvé et quand l'épreuve passe par le monde, effectivement, c'est la bagaille partout. C'est sûr et certain. Mais toi, tu dois savoir où tu es né avec ces dieux. Tu dois savoir, effectivement, pour quelle raison je me suis accroché à ces dieux, qu'est-ce que j'attends, effectivement, de ces dieux en ce temps dans lequel nous sommes. Nous l'avons dit. Effectivement, quand on a vu dans Daniel, effectivement, nous avons pu voir, que chaque empire a fait sa spécificité. Est-ce que vous vous souvenez ? La terre des lions, effectivement, c'est-à-dire. Et puis, on est maintenant avec la statue de Mekanessa, effectivement, chaque partie était différente. On pouvait distinguer ça, 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 ça. Mais la bête d'Apocalypse est très, effectivement, la quatrième bête qu'il a eu à pouvoir avoir, effectivement, dans le chapitre 7 ou 8 de Daniel. Vous vous souvenez ? Il dit que cette bête était effrayante et vraiment terrible. et elle faisait tout et détruisait et par-ci par-là, pendant qu'elle a eu de mon chapitre 7. Il dit, quand je viens de l'explication, c'est le quatrième empire, le quatrième royaume qui existera sur la terre et le boira. Nous l'avons vu d'Apocalypse 7.13. De tout ce qui était dans les empires passés, ça s'est tout concentré, effectivement, dans les derniers. Ah oui. Ce n'est pas de l'histoire que nous écoutons ici. On n'est pas là pour pouvoir se préparer. Non, mon frère, ma soeur, nous devons être de ceux-là qui devons chaque jour dire Seigneur, merci, parce que si je ne t'avais pas connu, où est-ce que je serais aujourd'hui? En quoi je serais? Frère, Dieu vous a donné une grâce particulière, c'est d'avoir un lieu de refuge. Si tu sors de ces lieux, tu vas te réfugier aussi. Dans les hôpitaux? Chez les docteurs? Vous allez aller où, frère et soeur? Votre confiance sera en qui? Parce qu'il dit, mais si, si serai-t-il, mon âme ne prend pas un plaisir en lui. Et puis, il va dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi, la foi pour sauver les rangs. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Une chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Sans la foi, vous savez, mon frère et ma soeur, l'enlèvement, tu peux l'oublier. Sans la foi, mon frère et ma soeur, le salut, tu peux l'oublier. Si déjà, tu n'as pas la foi, maintenant, maintenant, avec des choses qui sont tellement, des choses qui sont rien. Frère, ça ne va même pas que Dieu ait pitié de nous. Je crois que les frères vous expliquent tout à l'heure. Mais c'est quand même, il faut qu'un fils de Dieu comprenne d'abord qui il est, quel est le potentiel que Dieu lui a donné. Lisez les scènes et que Dieu, la Bible, vous la lisez comment, mon frère? Je ne sais pas que, peut-être qu'on la lit en finigrane, en disant, bon, oui, c'est un peu comme un livre d'histoire que les enfants avaient comme petite bande dessinée, effectivement. Non, monsieur, ça, c'est la parole de Dieu dans laquelle, effectivement, tous ceux qui nous ont précédés ont placé leur foi et qui ont eu à pouvoir, effectivement aussi. Mais pourquoi? Prenons juste un exemple. Vous n'avez pas remarqué, effectivement, ce qui s'est passé avec les apôtres. C'était des hommes, des hommes comme vous et moi qui ont marché avec les seigneurs pendant une période, effectivement, jusqu'à ce que les seigneurs aient été pris, comme vous le savez, et qu'ils soient partis, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais on a commencé à pouvoir les pourchasser. Vous connaissez cela, non? Ces hommes, voyant les preuves qui venaient, effectivement, ils pouvaient dire, mais ce n'est pas possible quand même que nous, qui avons été avec les seigneurs, qui l'avons expérimenté, même à suivre le baptême du Saint-Esprit, on commence à pouvoir nous pourchasser pour nous arrêter, nous mettre en prison. Ça ne peut pas se faire parce que nous sommes des hommes des dieux. Nous saisir comme ça, nous enfermer en prison, même nos flagellets, vous vous souvenez, non? Vous pouvez dire que, non, là, c'est que Dieu nous a abandonnés. Jamais. parce qu'il savait que par là, il devait passer et que le preuve devait leur foi. C'est pour ça que le prêtre Pierre dit quelque chose. Je pense que dans un Pierre, je pense, je vais trouver cela. Un Pierre, probablement, je ne sais pas, voilà, c'est dans un Pierre, au chapitre 1. Il dit, il dit, un Pierre, chapitre 1, verset 1, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galicie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Béni donc, béni donc, soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétir lesquels vous est réservés dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. Vous suivez ? Cela, c'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous avez entendu cela ? Parce que c'est nécessaire. Lisez quand je lis, frère, s'il vous plaît, et prenez vos bibles, je vous en prie. Je vous en prie. Mais puisqu'il est faux, il ne parle pas à des étrangers, il parle à des croyants, il dit mais puisqu'il est faux. Non, c'est nécessaire. Puisqu'il est faux, effectivement, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui s'est pendant été éprouvée par le feu ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, apparaîtra, lui ce que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui vous ont prescrit touchant la grâce et qui vous ont prescrit effectivement ainsi ainsi de suite, vous connaissez cela effectivement. Donc, c'est pour que nous comprenions en réalité que ces gens-là ont compris qu'effectivement que les épreuves pour nous en tant que chrétiens dans ce que nous sommes dans tel bâle, c'est en fait pour que nous puissions aussi être testés aussi par Dieu, pour qu'on voit ce qu'il en est. Frère, nous lisons dans les scènes des Écritures quand Dieu a fait la promesse à Abraham pour qu'on puisse réellement réaliser que c'est demain que la promesse a été faite à Abraham, Isaac lui a été donné. Et puis, c'est même Dieu bien, parce que la Bible dit, Dieu vient pour Abraham, il vient dit, mais Abraham, donne-moi ton fils là. Il avait déjà le fils. Il avait déjà un témoignage aux gens, effectivement, j'ai le fils, effectivement, mais que Dieu avait lui dit, mais viens me l'offrir en sacrifice et le tuer. qu'est-ce qu'il allait dire aux gens ? Mais tu nous avais dit que Dieu, et puis en plus de cela, et tu nous as fait comprendre que c'est Dieu en question, il t'avait dit que, ah, en Isaac, c'est un homme pour ton postérité, ce que Dieu avait dit à Abraham. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham que j'allais tuer Isaac, j'allais demander que tu aies tuer Isaac. Vous comprenez cela ? Donc Abraham ne savait pas cela qu'un jour, Dieu allait lui demander Isaac. Non, il était déjà heureux d'avoir Isaac, il avait déjà tout. C'est comme toi aussi. Parce que tu dois savoir que si tu as un fils de Dieu, tu dois être éprouvé. Les diables ne vont pas te laisser tranquille. C'est sûr et certain. Mais c'est vrai cela. Quand Dieu a pris Abraham, effectivement, il dit, mais prends ton fils là, viens me l'offrir. Abraham n'a pas commencé à gesticuler. Il avait l'assurance quelque part que Dieu lui avait dit qu'effectivement, que dans son fils là, il y aura une postérité. Ça, vous le savez. Mais savez-vous que vous aussi, effectivement, que Dieu doit aussi vous éprouver ? Mais Dieu ne va pas vous éprouver au ciel. Mais c'est chauté. Parce que c'est ici qu'il doit d'abord prouver. Abraham, c'est pour ça que on remarquait très bien que quand Abraham, Dieu lui a parlé, effectivement, Dieu ne lui a pas expliqué autre chose. Il dit, mais viens me l'offrir. Il savait. Et cet homme montait les masses, enfin parce qu'il allait monter la montagne. Puis c'est son fils qui lui parle. Vous connaissez cela, non ? Nous en parlons souvent ici. Son fils lui parle, effectivement. L'homme pouvait devenir malade, mentalement malade. Frère, c'est vrai. Observez-vous quand même. Un petit, quelque chose, comme ça, ça devient des calculs. Frère, nous n'avons pas la foi. Nous fouillons même des moustiques, ce n'est pas possible. Alors, devant les lions, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça le problème. Abraham, Dieu l'observait dans son épreuve. C'était grande comme épreuve, mon frère. Ah oui, vous me regardez, vous dites, mais vous n'allez pas pouvoir croire et comprendre cela. C'était grand comme épreuve. Dieu demande à un père, un enfant de la foi auquel il restait pendant 25 ans. Croyons cela, mon frère. Mais de voilà, pas cet homme-là. Il a espéré pendant 25 ans contre toute espérance. Il dit, mais Dieu a promis, il faudra donner. Ça dit que quand j'ai l'enfant, c'est terminé pour moi. Mais Dieu vient lui dire, offre-moi cet enfant. Ça veut dire quoi ? Viens me le tuer. Et comment toi, tu vas agir ? Comment vous allez agir ? Comment vous allez agir ? Oh, vous dites, oh Abraham, parce que vous avez lu les Écritures en fait. Mais cet homme n'était au courant de rien, de ce qui allait se passer. C'est parce que vous avez eu la fin de l'histoire que vous prenez Alléluia, Gloire à Dieu. Abraham ne savait pas la fin de l'histoire. Comment est-ce qu'il a marché ? Il a marché par la foi. C'est au travers des épreuves que Dieu peut voir quels sont les dégrés de la foi de tout un chacun. Est-ce que vous croyez ou pas ? Est-ce que vous avez confiance ou pas ? Pas confiance dans l'homme. Confiance dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit éprouver tout esprit parce que moi je ne vais pas placer la confiance dans les fessées. Non, jamais. Je place ma confiance dans ce que Dieu dit, dans sa parole. Mais c'est la vérité, 100%. Parce que c'est qu'un homme dit que tout homme, moi y compris, soit connu pour mentir. Dieu seul soit connu pour vrai. Dieu sait sa parole. C'est-à-dire mais si tu n'arrives pas à croire ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur, mais comment pourrais-tu ne fais qu'à avancer pour avoir le progrès dans la marche spirituelle ? Ce n'est pas possible. Tu n'es simplement qu'un religieux quelque part. Il faut un petit peu comme maladie. D'abord, quand on parle de ce Covid, effectivement, vous savez d'abord ce que c'est. Non, parce que vous me regardez, il n'est pas médecin, mais vous savez d'abord ce que c'est. On vous a tellement fustigé avec... Je bénis Dieu quand même dans sa façon de faire. Mais bon, tout à l'heure, peut-être les frères vont vous expliquer pour que vous comprenez parce que je ne vais pas en parler ici. Parce qu'on vous attend tout à l'heure en bas. Parce que c'est important que vous d'abord, parce que vous avez peur de ce que vous ne pouvez... Quelqu'un ne sert à rien. C'est quand même douloureux. J'aime Dieu parce que quand Dieu éprouve, on voit où sont des soldats, où sont des vrais gens. Oui, c'est vrai. La bouche peut parler. Ah, au nom en tant qu'enfant et alléluia, gloire à Dieu. Mais maintenant, on permet une chose. On permet une chose. C'est là que je pose la question. Je me dis, mais qu'est-ce que vous choisissez? C'est la parole de Dieu ou bien ce que le monde demande? C'est ça ce que vous devez quand même savoir répondre. Et c'est la parole de Dieu ou bien c'est ce que le monde demande? Parce que si vous voulez ce que le monde demande, alors on doit fermer. Ah, je reçus des messages aussi des insultes de la part des uns comme des autres parce que je devais placer tout le monde et le masquer sur la bouche. Ah oui, oui, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui, mais les jours passés, il suffisait vraiment vous allez pleurer pour moi aussi. Je suis insulté, frère. On me traite de tous les noms, frère et soeur. Oui, je ne peux pas vous raconter des histoires si j'ai des mots ici. Vous savez très bien, insulter. Bon, nous ne prenons position que pour la parole de Dieu. Même si tout le monde m'abandonne, je ne changerai jamais. Je me tiendrai toujours à la parole. Même si vous mourrez, de toute façon, nous ne mourrons plus. Nous sommes déjà morts aux choses du monde. qu'est-ce que la mort va nous faire? Hein, frère? Nous l'avons entendu? Notre Seigneur, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Moi, je dois avoir peur de la mort. Pourquoi? Nous le chantons ici. Et quand la mort me frappe... L'apôtre Paul disait que mon désir, c'est de pouvoir partir le plus rapidement pour voir mon Seigneur. Mais à cause de vous, je veux rester en corps pour que votre foi davantage, mais le désir du tout invéritable enfant de Dieu, c'est de voir son maître. parce que ce monde ici, il nous apporte quoi? Vous gardez vos millions, vos maisons. Je ne suis que simplement quelqu'un qui veut un peu s'habiliter à cause de la pluie. Vous voulez avoir de la maison? Vous voulez avoir de l'argent? Ce n'est même pas la mienne. Si vous l'avez fabriqué, réfléchissons, frère. Nous, nous avons notre richesse. C'est ce que notre Père nous a tenu. Et nous devons reconnaître que sur la terre, nous devons manifester les pédigrées que Dieu te bénisse, qui te bénisse richement. C'est ce que nous sommes, mon frère et ma soeur. Si le monde a peur, il se réfugie dans beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas avoir peur. Je ne dis pas non plus que bon, il faut qu'on avance comme ça, comme on dit. Non. On doit quand même être prudent. comme les serpents. C'est écrit, c'est le maître, il l'a dit. Soyez prudent. Il ne va pas dire que... Non, non, mais nous, nous devons, en étant prudents, ce que notre objectif, c'est que pour que Dieu me protège, je dois garder sa parole. J'ai besoin simplement de te rassurer, c'est que ta parole est à moi. Allons, j'avance où tu veux que j'avance. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela qu'Abraham, comme nous disions, Abraham, il a avancé. Abraham était quelqu'un qui ne savait pas très bien comment les choses se passaient, mais il avait la foi. Dans les Hébreux, on le dit. Tellement il était sûr de son Dieu. C'est ce que toi et moi nous sommes appelés à pouvoir être. Ça veut dire qu'effectivement que sûr et certain de ces dieux en qui nous avons cru. Dans cet âge où nous vivons, nous ne pouvons pas avoir ce qu'on appelle des excuses. parce que le Seigneur lui-même est descendu. Il a prouvé par le message du temps du soir que nous avons reçu, frères et sœurs, que Jésus-Christ est bon, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Témoignant qu'effectivement qu'il n'a pas... Moi, je ne sais pas, frères et sœurs, sur quoi vous vous basez effectivement pour douter. Parce que c'est qu'il a fait dans les temps anciens. Il est fait encore aujourd'hui. Il a fait, il a prouvé cela. Abraham est avancé. Mais il ne savait pas ce que toi et moi nous avons su en lisant à la fin. Lui, il ne connaissait pas la fin. Mais il marchait simplement par la foi. On dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Pas la postérité du malin parce que la postérité du malin, elle est incrédule à la parole de Dieu. Le monde est sous la domination du malin. Les lois qui prennent effectivement, ce sont les lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne peux pas même pas embrasser mon frère. Dites-moi, parce que c'est vous qui m'insultez et qui envoyez des messages effectivement. Maintenant, moi, un frère, il est malade ou une sœur, il est malade. Il avance, il dit, pasteur, ça veut dire que tu prends pour moi. Et je vais faire quoi ? Je vais lui mettre la chaussure au-dessus ? Non, parce que c'est ça le problème. Parce que non, on dit qu'il ne faut même pas toucher. vous me regardez, mais c'est moi qui pour l'aide, parce qu'il a reçu ça, c'est moi qui dis, il ne faut même pas toucher, il ne faut même pas, mais c'est parce que j'ai vu les décrets qui ont dit qu'il ne faut même pas imposer les mains, il ne faut même pas toucher la personne. Et moi, maintenant, je dois faire quoi ? Qu'est-ce que vous attendrez de moi que je fasse ? Que je ne puisse pas imposer les mains. Mais mon Dieu, à moi, me dit à moi que je dois imposer les mains aux malades. Merci, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse richement. C'est dans la Bible, frère. Parce que si je suis serviteur de Dieu, je dois obéir à Dieu. Son peuple a besoin qu'il puisse quoi ? Qu'on impose les mains. Parce qu'il a dix, là. Et vous me demandez, moi, ne le fais pas. Alors, moi, je dois faire quoi, maintenant ? Est-ce que vous comprenez ? Vous devez juger vous-même. Abraham, lui, savait qu'il était. Nous sommes la postérité d'Abraham. Peu importe ce qu'on peut dire, frères et sœurs, nous sommes différents des autres personnes. Nous respectons ce que le monde dit. Nous respectons, mais nous, nous respectons plus la parole de Dieu. Nous plaçons la parole de Dieu à sa place. Les respects, nous respectons tout le monde, effectivement. On ne critiquait rien. Nous sommes simplement tous les poids dit. Mais ce que Dieu nous dit, c'est ce qui est, ce qui tient à notre cœur, ce que Dieu nous dit. Alors, Abraham, nous disons, terminons par l'arrivée, il est très bien. Et pendant qu'il montait, effectivement, son enfant lui pose la question. Vous connaissez la réponse. Et puis, l'homme, ne sachant pas ce qui allait arriver à la fin, l'homme que Dieu te bénisse, l'homme dit à son fils, le père, mon fils, le Seigneur, notre Dieu, c'est pour voir, il n'avait même pas vu ça, frère. Il dit, c'est pour voir à lui-même de l'Holocauste. Qu'est-ce qui lui poussa à dire cela ? La foi ! Et puis, il avance avec cet enfant, effectivement, mon frère et ma soeur. Il n'y avait pas de l'holocauste autour de lui, c'était son fils. Mais il a dit qu'il s'est pour voir. Il prend son enfant, effectivement, il le met sous le bois, il avait le feu. Le monsieur prend le couteau avec détermination. Il devait obéir. Quand Dieu lui dit, j'ai obéir, c'est que Dieu, on peut dire, un fratricide, il dit, peu importe. Comment un homme peut aller tuer son enfant ? Les ambulances, la police, effectivement, il dit, mais même si on doit m'arrêter, je suis avec mon fils. J'obéis à ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui, frère ? Parce qu'un homme qui tue un enfant, lui, c'est un meurtrier. Oui, la loi le condamne, c'est vrai, c'est un meurtrier. Et là, Dieu lui dit, voyez votre raisonnement, frère et soeur. Voyez où il va votre raisonnement ? La peur, la peur, frère, vous met sous la domination de Satan et à ce moment-là, il vous fait avoir même ce que vous avez peur. Et dans le pire, encore davantage, à cause de la peur, oui, parce que quand tu as peur, tu perds la foi. La foi est une ferme assurance. Je crois, mon Seigneur, ne perds pas ce qu'on peut dire, ce qui peut m'arriver, mais je crois en toi. Les trois hébreux croyants l'ont prouvé. Même si on doit brûler, il n'y a pas de problème. Même si notre Dieu ne dit absolument rien, il n'y a pas de problème. Mais nous avons l'assurance qu'il est capable. Il y a la capacité de pouvoir nous faire sortir sans problème. Il disait cela par la foi, monsieur. Oh, que je prie que Dieu m'aide que vous puissiez comprendre ces choses. Parce qu'il ne ratait pas le ciel à cause des choses inutiles, à cause de la peur inutile. Ne ratez pas l'enlèvement, mon frère et ma soeur. C'est une épreuve pour vous. Prouvez au monde, prévois à Dieu que Seigneur, oh Dieu, nous te croyons sur parole. Ce n'est pas à moi que vous devez prouver. C'est au Seigneur. Parce que sans la foi, tu peux oublier l'enlèvement. Les raisonnements, tu peux en avoir. Les justifications, tu peux connaître tous les versets possibles et tout ce que... c'est qu'il a été prêché vingt mois que ce soit par les prophètes. Tu peux tout connaître et tout ça, les missères, tu peux même les dire, même les rétablir effectivement, mais ça ne va pas te faire aller au ciel. Vous voulez que je vous lise les seins d'écriture ? Pour que vous puissiez croire que c'est que nous entendons. C'est vrai. Puis nous revenons à Abraham. 1 Corinthiens, chapitre 13. Regardez bien. 1 Corinthiens, chapitre 13. Il nous dit, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous comprenez bien ? Les langues des hommes et des anges. Si moi, je n'ai pas la charité, je suis un des reins qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Quand j'aurai le domaine de prophétie, la connaissance de quoi ? De tous les mystères, toutes les révélations sur tout ça. Vous savez, tous les mystères éliminés. Il dit, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la voie qui est transportée des montages, je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. Vous voyez, c'est quand même important que nous comprenions ces choses parce qu'elles sont nécessaires pour nous. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, nous continuons encore, il dit, mais quand j'ai dit je suis bien même, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, la charité n'est simple point, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'y rit tout point, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle croit tout, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Mais est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que quand votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle ne sert à rien. C'est sûr et certain. Parce que quand on a lui, jusqu'à la photo, il est très bien, vous vous souvenez dans les scènes de la question, dans Matthieu au chapitre 7, le Seigneur a dit, ces gens ont dit, n'avons-nous pas chassé des démons partout, n'avons-nous pas fait des miracles partout. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne vous ai jamais connus. Vous qui êtes quoi ? Ouvrier d'iniquité. C'est sûr et certain, mon frère. Une foi sans la parole de Dieu, elle ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit que la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Elle doit produire parce que quand elle est en action avec la parole de Dieu, elle produit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, messieurs. C'est pour que vous compreniez en fait des choses. C'est nécessaire. Si tu n'as pas la foi, d'abord, une bonne chose que tu peux comprendre. Comment est-ce qu'on reçoit la charité ? Est-ce que vous suivez ? La charité, c'est le Saint-Esprit. Et comment est-ce que nous recevons le baptême du Saint-Esprit ? Mets-moi un peu la pyramide. Comment nous recevons le baptême du Saint-Esprit ? Vous voulez savoir ? Vous voulez le savoir ? Merci, Mouvoir. Vous voulez le savoir, n'est-ce pas ? Et Galate, prenons Galate. Galate, je pense que c'est ça. Galate au chapitre 3. Aux Galates de provinescence qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus a été, vous y êtes ? Aux yeux de qui Jésus a été père comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu quoi ? L'esprit ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement de pourvus de sens ? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui opère, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère le miracle parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu, ça lui fut un petit injustice. Je ne sais donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham. Donc nous recevons le baptême du Saint-Esprit par la foi. Et oui, quand vous voyez effectivement, vous ne pouvez pas monter un peu, ce n'est pas grave. Vous voyez ici ? Les bars, vous les voyez ? Ah oui, c'est difficile. Comment on peut faire pour que les bars... On ne sait pas... Oui, monte un tout petit peu, il faut voir à peu près même sur notre plafond. Je suis toujours arrivé un peu vers les bars. Et tu peux y arriver. Comme ça, on voit comment... Vous voyez maintenant ? Vous voyez bien ? Tout le monde voit bien ? OK. Vous voyez vraiment ici la base ? C'est quoi ? La foi. Vous voyez ? Donc sans ça, ceci ne peut pas tenir. Amen. C'est pas moi, mais c'est ça. C'est dans deux pieds. là-bas, c'est la foi. Ajoutez à votre foi. Pas ajoutez au Saint-Esprit. Non ! Ajoutez à votre foi ça, 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 ça et ça. Alléluia ! Oui, monsieur. Oui, madame. Le preuve de votre foi. Votre foi. Votre foi, monsieur. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est vrai. Puisque Dieu nous a accordé la même foi, la grâce, et nous croyons, et nous sommes sauvés. Avec qui qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, moi, il y a quelque chose que je dois bien conserver. C'est la foi. Dans la parole de Dieu. Et comment je sais que je suis pardonné ? Par la pénitence, mon monsieur. Par la foi. Quand j'ai prié, j'ai la foi. Comment je sais que je suis guéri ? Par la foi. Comment je sais que je suis plus fort que le Covid ? Oui, monsieur. Oui, madame. Dans toutes choses, c'est par la foi qu'il vainquit des empires, du royaume, même la chère. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre par la foi, monsieur. Pas par la vie. C'est ça que Dieu attend de toi. Le monde peut trembler. il peut faire ceci et faire cela. Oh, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme béni. Que Dieu te bénisse. Béni, l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et puis, c'est moi qui guéris toutes tes maladies. Alors, mon âme, ça repose en paix, monsieur. On peut me juger. On peut ceci. Il repose en paix. parce que je crois la parole de Dieu. Qu'on me critique, qu'on parle du mal. Frères et sœurs, mon âme répond sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Elle est juste de vivre par la foi. Alors, je vais vivre comme cela. J'accepte les insultes, mon frère. J'accepte les mépris, mon frère. Mais par la foi, je vivrai. Amen. Lève-en-nous. Nous allons prier. Sous-titrage Société Radio-Canada